alors j'envoie sur instagram aussi voilà donc le temps que ça se met en place alors pour les personnes qui sont déjà avec nous je ne sais pas s'il ya déjà du monde alors je vérifie sur instagram donc on est bien direct sur instagram donc c'est super je vois qu'il ya tania qui nous a rejoint coucou tania alors c'est vrai que pour instagram je vois pas forcément qui sait qui va être avec nous ou pas mais je vais le voir sur mon portable donc ça ça là ça fonctionne je vais mettre ça comme ça je vois en parallèle il n'y a pas le son donc c'est pas gênant hop là pas de parasites donc bonsoir tout le monde on est en direct sur instagram sur youtube et sur facebook ce soir avec la belle et douce lorraine qui est coach aussi et qui a un coeur énorme elle est là pour nous partager un peu son vécu des stages que je propose au niveau de se recréer donc pour se libérer justement des croyances limitantes et créer la vie qu'on a envie alors je me suis dit que la meilleure chose à faire finalement ben c'est quand même d'inviter quelqu'un qui connaît qui a vécu les choses alors je propose ce live pour qu'on puisse voir un peu le témoignage de lorraine voir un peu ce qu'elle a ressenti comment tu vas lorraine ah bah superbe et toi ça va bien ouais c'est chouette on a eu l'occasion de papoter un petit peu hors caméra c'était sympa de se retrouver un petit peu ça faisait un moment alors c'est vrai que lorraine on se trouve on se retrouve depuis longtemps et puis avec différentes personnes de ta famille aussi on a eu l'occasion d'échanger on se retrouve aussi parfois pour les séances de groupe parce que tu faisais quoi encore comme séance c'était les voyages sonores j'ai déjà fait le voyage sonore le yin yoga et la sophrologie c'était le lundi soir je crois ouais on faisait ça le lundi soir avant maintenant à partir de mars on va partir sur l'X1 je sais pas si tu sais si je te l'avais dit ah non non bah avec le déménagement en fait je vais faire les séances de groupe à l'X1 le mercredi à 18 heures toujours le yin yoga il ya 19h20 donc il y aura sophrologie le premier mercredi le 8 mars ensuite il ya le voyage sonore avec les bols tibétain les tambours chamaniques et ensuite le troisième c'est méditation haute vibration donc pour toucher les émotions justement parce que finalement c'est les émotions qui sont créatrices toi tu le sais puisque tu es coach à quel point l'émotion est importante quand on vit une situation plus l'émotion est forte et plus sont l'encre finalement à l'intérieur de soi donc c'est pour ça que je propose ces méditations haute vibration et tambour chamanique à la fin pour libérer un peu les émotions coincées on va revenir c'est excellent tu nous l'as fait au stage et c'est vraiment un des moments que je pense on a tous adoré ah super ah bah oui on le fait au stage d'ailleurs on fait je vous fais faire le samedi soir les bols tibétain oui pour un peu plus de détente de relaxation et le dimanche on finit avec le tambour chamanique pour libérer les dernières tensions intérieures bien que le dernier on avait vraiment fini avec le tambour non on avait fait on avait fini avec des autres vibrations là on avait fait le tambour ah non on l'avait fait le samedi soir au bord du feu parce qu'on a eu lâché ce qui faisait beau et donc le stage se situe près de pont à mousson metz nancy là bas et il ya on est dans des yurts toute la nuit toute la nuit enfin tout le week-end on fait le stage dans des yurts et on peut faire un feu de camp et le samedi soir donc on a le bain nordique on profite sympathiquement ensemble et le dernier stage où tu étais là on a eu beau temps en plus ah oui c'était magnifique on s'attendait pas du tout à ça parce que le tout premier on n'avait pas prévu de grosses vestes ou de gros gilets et on avait super froid bon après ils ont super bien aménagé le truc ramener un petit peu de chauffage et tout mais c'est vrai que le deuxième du coup je m'étais préparé des gros pulls et tout et d'un seul coup on se dit mais c'est pas vrai on se moque de nous quoi il ya grand soleil et on mourait de chaud c'était c'était magnifique on a pu faire dehors alors ça c'était vraiment la pépite quoi on est vraiment au calme tranquille dans la nature belle vue en fait sur les yurts qui sont en contrebas et le soir là donc on avait profité un peu du bas nordique puis on était au resto je crois ensemble mais en général on va toujours à l'auberge un super moment on mange super bien et après donc on avait pu faire le feu de camp et là j'appliciais le tambour chamanique avec les oiseaux de fond et tous les bruits de la nuit c'était vraiment ça donnait vraiment une ambiance on sentait que ça travaillait à fond chez tout le monde et en même temps ça crée une sacrée ambiance quoi c'est indescriptible quoi il faut le vivre en fait et ben justement qu'est ce qui t'avait décidé toi tu as fait le stage en 2022 et en 2021 c'est ça ouais alors pour le premier stage qu'est ce qui t'a décidé de faire le stage se recréer ah ben l'envie de découvrir c'était je voyais que tu en parlais que il y avait des méditations du yoga et tout ça et ben du coup au yurt alors du coup je me suis dit voilà le cadre il va être super en plus ben te connaissant je me suis dit ça va être super comment elle va amener les choses et tout je me suis dit ah ben ça c'est c'est un truc que j'ai envie d'expérimenter que j'ai envie de vivre donc c'était vraiment une grosse curiosité et la deuxième fois c'était aussi parce que j'avais des choses vu que je savais ce qui s'était passé pour la première le premier stage la deuxième fois j'étais arrivé à un petit peu avec des petits trucs qui me qui me plombait et du coup je me suis dit allez hop ça va être de nouveau une parenthèse hors de tout ce qui me travaille et en même temps ça va me permettre de libérer des choses et de revenir plus légère de revenir avec des beaux souvenirs avec des super discussions avec de belles personnes parce que c'est sûr en fait à ce genre à ce genre de stage on rencontre que des personnes qui qui peuvent nous apporter des choses toi tu nous apportes énormément de contenu des superbes expériences et après en fait les gens autour aussi les participants ils ont chacun leur vécu chacun leur truc ouais c'est ça que j'ai adoré parce qu'on connecte super vite et du coup chacun parle de son intimité mais de façon super libre on se sent tout de suite super accepté super décontracté tout on peut parler des blessures et de nos moments de joie de nos moments plus difficiles mais vraiment sans crainte d'être jugé on se sent mais complètement libre et ça c'est c'est un cadeau c'est un bijou ah ben c'est super il y a une belle ambiance en général et c'est appréciable quand je fais ce stage je libère aussi en même temps parce qu'il ya des effets miroirs et chacun a aussi sa palette d'outils et va partager ça va résonner et de mon côté donc je libère aussi ça me fait aussi évoluer et grandir et ce que j'aime surtout c'est c'est cette énergie d'amour en fait qui a sur place c'est en simplicité en partage en connexion les les uns et les autres les unes et les autres ça dépend après on n'a pas eu trop d'hommes pour l'instant mais on vous invite à venir quand même on vous ouvre les braguants tout le monde est accueilli comme venez comme vous êtes c'est encore mieux que le mcdo c'est plus simple mcdo et les croyances et les blessures du passé on sera d'accord sur un sur un fait donc tu l'as fait deux fois la première fois ça déjà on va on va voir ça après ça t'a permis déjà de libérer certaines choses mais notre inconscient nos schémas c'est un peu comme un oignon c'est à dire que on le premier stage t'a pu libérer une certaine partie de blessures des schémas de comportement tu t'es senti tu me raconteras après comment tu t'es senti après le stage et l'année d'après tiens il ya des choses qu'ils ont refait ceux qui ont refait surface mais qui ont pu faire surface en fait grâce à cette première libération et donc tu as pu traiter ce deuxième épisode que de blessures ou d'émotions coincées et donc je disais donc qu'est ce que tu as pu comment tu as pu vivre finalement l'expérience quand tu étais sur place qu'est ce que tu as ressenti pendant le stage une grande excitation à moi je suis arrivé j'étais super excité j'étais pleine d'énergie pompée up je me suis dit oh là je vais prendre tout ce que j'ai à apprendre et je vais donner tout ce que je peux donner parce que c'est le cadre c'est l'ambiance c'est tout de suite on est arrivé tout le monde a envie de se faire des câlins donc je suis arrivé super heureuse en fait la première fois c'était c'était vraiment vu que j'étais vraiment dans une optique de découvrir et j'étais déjà très bien du coup c'était encore mieux parce que du coup j'étais émerveillé de tout et la deuxième fois même si je suis arrivé toujours aussi émerveillé parce que je savais aussi à quoi m'attendre et je savais que c'était même si ça le contenu serait plus ou moins le même je savais que j'avais ramené quelque chose d'autre j'étais pas la même qu'il ya un an donc du coup j'aurais pu j'ai ramené d'autres d'autres choses à travailler d'autres choses à raconter donc du coup voilà c'est la deuxième fois c'était un peu plus un bagage un tout petit peu plus lourd mais finalement en fait je savais que ça allait très bien se passer qu'on était très bien accompagné que peu importe ce qui allait sortir que ce soit difficile ou moins difficile tout allait être super bien accueilli qu'on serait bien accompagné et que que tout allait bien se passer c'est tout de toute façon plus léger et d'ailleurs justement tu es après le premier stage comment tu es reparti et après le deuxième stage est ce qu'il y avait une différence parce que comment tu t'es senti après le stage après le deuxième stage s'il ya une différence entre le premier et le deuxième c'est à toi de nous dire ah bah dans les deux cas je trouve que c'était vraiment très similaire comment je suis reparti parce que je suis reparti mais j'étais une bombe bisounours j'étais en train de me dire toi je t'aime toi je t'aime toi je t'aime j'envoie de l'amour à tout le monde j'étais dans une excitation de fou j'avais envie de j'avais envie de hurler ma joie à tout le monde je crois que j'ai saoulé toutes les personnes à qui j'ai parlé parce que j'étais mais c'est trop bien on a fait ça et tout et en fait on se sent léger on se sent vraiment super booster et par contre le deuxième stage qui était rigolo en fait c'est on se sent tellement booster et d'un seul coup quand on se rend compte de la réalité après il ya un petit moi j'ai eu un petit choc un petit une petite redescente en mode moi j'ai vibré tellement j'étais tellement bien payé des bisounours j'ai envoyé des paillettes et des coeurs partout et d'un seul coup ah c'est ça comment vous êtes le la pour le premier stage c'était au boulot j'avais des enfants qui qui hurlaient qui était moi j'étais moi je me retournais dans mon stage et la deuxième fois c'était avec une personne qui avait passé une mauvaise journée qui était vraiment pas bien et du coup je te vois si voilà j'ai boudé aussi parce que en fait on monte tellement haut on est tellement bien après moi je suis du genre sur excité donc du coup j'étais tellement excité envie de partager ma joie envie de pousser tout le monde dans le bonheur et parfois bah du coup il ya cette ce petit ah bah mince en fait moi je suis revenu j'ai envie de dire ouais transformer j'ai transformé plein de choses et bah mon quotidien comme je l'ai laissé bah il est resté comme je l'ai laissé donc il ya un petit temps d'adaptation une fois que ce temps d'adaptation pardon il est passé ça reste magique parce que du coup ben au début on a des paillettes plein les yeux après ça arrive le petit brouillard on se dit ah mais après on se dit ah mais en fait je peux prendre du recul et je peux appliquer maintenant consciemment tout ce que j'ai appris et donc c'est un temps d'intégration parce que c'est comme tu dis ça monte beaucoup en émotion il ya eu un gros travail émotionnel a été fait à l'intérieur de libération aussi de nettoyage et c'est sûr on est dans un dans un cocon dans au niveau des yourtes quand on revient à la réalité en fait il faut déjà prendre du recul c'est à dire que quand on vit que ce soit un stage peu importe lequel on soit quand on vit un événement haute vibration des choses simplement qui nous met des étoiles plein les yeux c'est normal que après il ya la redescente la seule chose c'est qu'il faut savoir bien se foutre la paix prendre le temps de se régénérer de se poser de se reposer afin de laisser le stage où l'événement qu'on a vécu s'intégrer une fois qu'il s'intègre donc t'étais en train de nous dire donc une fois que c'était intégré comment as-tu pu voir les choses avec beaucoup plus ben du coup avant j'étais dans comme dit dans à mort dans l'émotionnel je prenais le truc comme ça venait donc j'étais à fond dans l'émotionnel quand c'était positif j'avais dans les yeux et quand c'était négatif ben ça me plombait tout de suite mais après une fois qu'il ya eu ce moment d'intégration j'ai pu me dire voir ben en fait des fois quand c'était positif ben c'était génial et quand il y avait des trucs plus difficiles j'arrivais à faire un peu dans mentalement un pas en arrière et me dire ok bon ça ça me dérange il ya quelque chose qui va pas qu'est ce que ça veut dire parce que on a appris quelque chose qu'est ce que ça vient toucher chez moi quelle est la tête la blessure qui est activée à ce moment là qu'elle qu'est ce qu'elle me renvoie cette personne c'est quoi l'effet miroir qui en jeu et en fait on arrive un peu plus à poser les choses à plus être réactif ouais réactif tout de suite j'ai réussi à me poser beaucoup plus rapidement et c'est ça que j'adore dans ce stage parce qu'il ya l'émotionnel et puis après aussi il ya quand ça redescend assez c'est apaisant c'est vraiment un état de paix on arrête de se dire que tout ce qui arrive de négatif c'est contre nous et tout ça on arrête un peu de se victimiser on arrive à prendre des du recul sur les situations et à se dire à quel moment c'est ça vient chercher quelque chose chez moi on trouve de nouveau où est ce qu'on est responsable dans la création de notre vie et à quel moment on n'est pas du tout responsable c'est l'autre qui arrive avec son émotion son truc à lui et nous on n'a pas besoin d'accepter et tu te rappelles de la phrase je fais du mieux que je peux oui mais que j'ai mon niveau de connaissance et de conscience du moment et je reprends finalement le pouvoir aussi sur ma vie c'est à dire que là en général quand on vit quelque chose ça touche quoi finalement à ce que ça touche notre mental notre ego ou notre âme tu te rappelles de ça on a fait la libération le dimanche c'est de se poser la bonne question ça touche qui là pourquoi je me sens piqué pourquoi émotionnellement je suis réactif ben en général c'est que ça touche mon égo finalement mais oui c'est ça mais de l'autre côté quand on prend conscience de ça on peut aussi prendre conscience qu'on peut tirer les rênes ok je t'ai vu tu fais du mieux que tu peux avec les outils que tu as ton niveau de connaissance et de conscience du moment et si on faisait autrement et de pouvoir rediriger finalement les choses vers là où on a envie d'avancer et c'est là où il ya le pouvoir créateur après derrière et pendant le stage donc j'en explique j'en explique plus tout ce qui est au niveau de l'inconscient de tout ce qui est au niveau des croyances limitantes comment qu'elles se forment et comment on fait pour les libérer et surtout arrêter de se saboter concrètement on a tendance à quand on laisse notre inconscient aller dans le chemin de je suis nul je vais pas y arriver on est dans l'auto sabotage et on voit pas en fait on rajoute de l'émotionnel sur quelque chose qu'on ne veut pas mais du coup quand on a conscience de comment fonctionne justement notre inconscient et qu'est ce qu'on peut mettre en place ah ben on peut dire ok je te vois mais avec amour et pas se dire ça y est je suis nul j'ai nouveau loupé mon coup nouveau réagi mais c'est ok la personne a dit que tu n'avais pas le droit de réagir finalement mais s'accueillir avec bienveillance pour pouvoir mettre sa direction sur autre chose pour pouvoir avancer parce qu'on a envie vers notre pouvoir créateur et pendant le stage on fait de la méditation aussi je vous apprends la méditation switch justement dans ce sens là tu avais mis un poste je me rappelle à l'époque par rapport à cette méditation là elle t'avait bien plus qu'est ce qui t'avait plus dans cette méditation mais c'était justement ce moment d'observation et de complètement de lâcher prise et de non-jugement et ça c'est la méditation je trouve qui permet de s'en rendre compte et enfin de se rendre compte en fait parce qu'il ya plein de gens ben ils disent non moi je médite pas parce que c'est ne pas avoir de pensée et tout ça et toi tu remets tout de suite le cadre juste en disant non la méditation c'est observer ce qui se passe et une fois qu'on l'a qu'on a vu qu'il ya une petite pensée qui arrive à ok je t'ai je t'ai remarqué donc switch on passe on revient maintenant une petite respiration un outil qui est efficace finalement justement par rapport à ces pensées saboteuse j'ai trop envie de je sais pas moi quels seraient les projets qu'on aurait envie de faire j'ai un entretien j'ai trop envie de monter en grade tiens par exemple je suis dans une entreprise j'ai trop envie de monter en grade il ya cette petite voix à l'intérieur qui te dit mais non tu es nul tu vas pas y arriver je reviens ici maintenant ok je t'ai vu et là du coup je vais pouvoir créer autre chose et pour créer autre chose bien sûr il ya aussi un travail à faire de ce côté là avec les intentions ça aussi on a vu d'ailleurs on peut aussi le voir dans mon livre aujourd'hui je danse enfin avec la vie faut quand même que je le dise celui là il est tellement bon je vous conseille toi tu l'as lu aussi ah oui bah il est super il est vraiment moi j'ai adoré en fait la pâte que tu y mets vraiment bah c'est toi c'est toi qui qui écrit des fois quand j'étais en train de lire j'avais l'impression de t'entendre parce que c'est c'est plein de douceur c'est plein de mon jugement et ben tu parles aussi des expériences ben pour certaines je les connaissais pas ben des expériences que tu avais vécu qui étaient finalement basse devait être très difficile à gérer et finalement tu as expliqué comment comment tu les as accueillis comment t'as fait ben avec la voiture par exemple et moi je me suis voir ben voilà c'est tu montres quand même que c'est il y a de l'authenticité à fond parce que tu montres que ça n'a pas été facile mais que petit à petit en mettant les bonnes choses en place tu as réussi à t'en sortir et aujourd'hui ben tu conduis tranquillement non maintenant je conduis plutôt tranquillement ça se passe plutôt bien après ça peut arriver parce que avec les chocs les traumatismes que j'ai vécu par le passé ben ça a fragilisé quand même pas mal mon système nerveux c'est à dire que les hormones de stress quand même encore assez important et donc par contre quand maintenant l'angoisse physique quand je dis de l'angoisse c'est le ressenti physiologique quand il arrive je vais ah je te vois toi ça y est tu as nouveau toqué à ma porte ok déjà ça montre qu'il va falloir que j'aille me reposer à un moment donné donc après quand tu pars au travail tu peux pas forcément tout de suite te reposer mais personnellement j'entends le signal aussi que je suis peut-être aller un peu plus loin que mes capacités physiologiques propres parce que chacun est différent j'ai un ami qui était que j'aime beaucoup qui me disait oh mais je comprends pas moi je fais de la marche toute la journée tout le week-end il n'y a pas de souci je veux dire je fais plein de choses en même temps il me disait mais il n'y a pas de souci mais chacun a ses limites chacun a sa physiologie chacun a déjà génétiquement d'ailleurs son niveau d'énergie et après avec ce qu'on a vécu derrière ça va évoluer d'une certaine manière en ayant plus d'énergie en ayant moins d'énergie un peu importe et c'est à nous en fait d'être à l'écoute de son corps donc quand ça arrive maintenant je fais ah ok premier signal ça veut dire quand tu rentres tu vas te reposer tu vas alors te reposer c'est pas forcément faire que l'étoile de mer sur mon lit ça peut être prendre le vélo et faire une tour en balade et deuxièmement c'est ok ça je connais donc j'ai le choix soit je pars dans mes mécanismes du passé c'est à dire oh non qu'est ce qui m'arrive qu'est ce qui va se passer je vais mourir ça c'est ce qu'on a en première intention quand on ressent des sensations d'angoisse surtout quand on a une pression dans les pommes alors qu'on est en train de rouler alors on se dit ben on va perdre le contrôle et ben non non en général au contraire l'angoisse c'est quoi c'est une augmentation de de l'énergie pour être dans la survie au contraire donc on est moi je le dis comme un superwoman ou un superman et cette énergie là nature on peut l'utiliser mais pas dans le sens où on va trop créer non plus avec le cerveau quand je dis ça être augmenté le surmenage cérébral voilà dans ce sens là l'énergie là il va falloir le défouler au niveau du corps parce qu'il y a beaucoup d'hormones de stress donc d'adrénaline de cortisol donc ça va être chanter ça va être danser ça va être du vélo ça va être aller marcher dans la nature voilà on va relâcher et prendre une pause après peut-être de relaxation pourquoi pas pour rééquilibrer le tout et donc je reviens sur sur l'expérience en voiture donc quand c'est là c'est ok c'est dire ah je te vois j'aime pas cette sensation là mais c'est ok tu as le droit d'être là et donc je continue donc ça peut encore m'arriver ponctuellement bah surtout quand je pars tôt le matin on va dire à 6 heures en tant qu'infirmière pour les tourner ça peut arriver que je sois fatigué sachant que les hormones de stress sont élevés entre 6 heures et 8 heures du matin c'est simplement pour nous aider à nous réveiller et à être dans l'action mais là du coup pour moi c'est pas toujours évident et quand elles sont trop élevées parce que j'ai pas forcément fait attention les jours passés et qu'il ya une montée d'angoisse physiologique physique donc dans les sensations de fourmiment de vision un peu particulière ou de palpitations ou de vertiges je dis ok c'est bon bah c'est là ça a le droit d'être là je sais que ça va passer voici l'expérience que je fais en ce moment là c'est un peu comme le switch finalement exactement mais je reviens ici et maintenant et après je décide de d'avancer de continuer en toute sécurité et puis c'est à force de faire cette expérience là qu'on reprogramme nos croyances nos schémas de comportement nos pensées aussi et donc on peut créer la vie que l'on souhaite mais c'est ça et puis je rebondis du coup encore sur cet exercice là ça paraît un entre guillemets simple exercice mais au final à force de le faire déjà pendant les exercices au début tu nous tu nous dis switch on revient après il ya le bol et après tu nous laisse expérimenter seul et du coup il ya des fois où ça devient il vient tout seul alors que j'ai qu'on capte même pas enfin moi sur le coup j'avais pas capté qu'il y avait une pensée qui venait et ouais et mon corps a réagi tout seul et après plus tard dans la vie quotidienne vu que je le mettais en pratique de temps en temps il ya des fois où en fait à force de faire six de dès qu'on capte qu'il ya une pensée étrange qui arrive à une pensée qui nous sert pas qui arrive on prend du recul il ya déjà ce truc là donc il ya l'exercice en lui même mais après en fait même dans la vie quotidienne s'il ya un truc par exemple qui me sert pas quelque chose une je sais pas une attitude que j'ai et qui me plaît pas et qui a des pensées négatives qui arrivent d'un seul coup il ya attend mais là je suis en train de sentir il ya quelque chose qui va pas là je suis qui me correspond pas en finalement et du coup ça permet tout de suite de décaler et d'observer et donc du coup c'est un exercice qui qui permet mais vraiment de changer la vie quotidienne complètement complètement c'est comme tu dis et puis on se rend compte que finalement on peut être maître de notre vie je dis pas que c'est facile tous les jours bien sûr qu'on a l'inconscient avec toute sa programmation mais effectivement il suffit de mettre des choses en place dans sa vie pour pouvoir ben pour pouvoir les changer pour pouvoir retrouver notre sérénité réaliser nos rêves après j'explique plus dans le livre un au niveau de l'harmonie peut-être l'approcher un petit peu hop là qu'on trouve sur amazon ou dans les librairies et il ya le journal de bord qui va avec puisque dedans on va pouvoir justement travailler tout ça c'est un livre d'exercice qui qui est quotidien et donc on va pouvoir mettre justement nos intentions et ce travail là si on le fait ben petit à petit de mieux en mieux à force à ma force de mettre les outils en place et ben on va pouvoir changer notre vie et se reconnecter à ce qu'on veut vraiment donc peu importe ce que vous avez vécu vous avez vécu du stress de l'anxiété si vous avez tendance à vous mettre la pression être dans l'hyper activité de la dépression du burn-out ça aussi j'ai connu les crises d'angoisse ou simplement si vous avez un manque de confiance aussi en soi parce que c'est aussi lié à nos pensées automatiques manque d'estime de soi ben ce stade je pense qu'il pourrait vous plaire et vous intéresser parce qu'on va aller travailler pour reprendre justement les reines de notre vie et aussi derrière avoir des outils qui nous permettent de relâcher la pression intérieure et d'être plus en contact avec qui on est profondément pour avancer plus en harmonie avec soi et bien sûr de se libérer émotionnellement de des blessures du passé et bien sûr aussi de se connecter à des personnes magnifiques il ya toujours des raisons pour que les groupes se fassent et partagent ensemble leur vécu qui va forcément résonner en vous donc c'est du rire c'est de la joie c'est de la nature de l'apaisement c'est de la libération c'est de l'amour il ya beaucoup d'amour de la bienveillance c'est de la régénération on repart rebooster à la fin du stage moi ce que je vous propose c'est de vous inscrire si vous le souhaitez avant le 20 février parce que je vous offre donc ces deux livres avant le fin 20 février vous aurez en cadeau les deux livres que vous voyez là que vous pouvez retrouver sur amazon si vous voulez en savoir un petit peu plus je mettrai là du coup comme on est sur restream donc il faudra que j'enregistre la vidéo et je la mettrai donc du coup sur instagram par la suite je vous mettrai les liens et sinon vous pouvez très bien mettre aussi retrouver le lien dans ma bio et l'autre offre c'est une offre duo n'offre duo qui va être jusque le 20 février aussi donc l'offre duo c'est quoi c'est je viens avec quelqu'un ça veut pas dire que je suis obligé de venir avec mon chéri bien sûr je peux très bien venir avec ma copine ma soeur mon frère une à un amie bah oui forcément ma mère j'ai il ya eu des mères filles aussi un qui sont venus partager à deux reprises le stage avec une collègue peu importe si vous vous inscrivez à deux alors à ce moment là vous pourrez bénéficier chacun d'une offre de l'offre duo donc au lieu de 280 euros par personne et bien ce sera que 250 et vous aurez aussi les deux livres là voilà et merci beaucoup thierry j'ai eu ton message je viens d'avoir ton message je vais quand même l'afficher donc voilà bonsoir thierry merci d'être passé par là et de suivre ce live et n'hésitez pas à poser des questions si vous avez encore des questions je regarde non 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 c'est pas celui que je voulais c'est celui là voilà si vous avez des questions à nous poser à lorraine ou à moi même donc je vous invite à aller taper sur le réseau sociaux où vous êtes moi je vais aller jeter juste un petit oeil sur facebook parce que je ne sais pas si un thierry apparemment il a réussi j'ai quand même à jeter un oeil sur facebook pour voir ce qu'il a en est si vous avez des questions donc ici c'est tout bon je vais aller faire un tour sur youtube ce qu'on est aussi sur youtube je vois le direct c'est franchement c'est bien fait reste humain c'est c'est super chouette donc ça c'est ok et voilà je crois que c'est tout bon il n'y a pas de questions particulières c'est qu'on a été assez clair je pense c'est super ça ben merci beaucoup en tout cas lorraine pour ton intervention d'avoir accepté de me rejoindre pour ce live et vous aurez plus d'explications sinon sur mon site internet terranéo.com slash rossel vous trouverez toutes les indications tout ce qu'on l'a fait pendant ce stage donc il ya de la méditation il ya du yin yoga j'utilise les comptes thérapeutiques aussi pour venir libérer les émotions coincées et les croyances limitantes les blessures du passé il ya des exercices de développement personnel bien sûr que l'on fait pendant le stage pour pointer justement les blessures que vous avez besoin de nettoyer aujourd'hui et aussi c'est quelque chose une technique que vous allez pouvoir garder avec vous pour à la maison si vous avez besoin de libérer quelque chose et on finit notre dimanche en beauté avec de la musique haute vibration et une forte libération et je vous en dis pas plus c'est une surprise en tout cas je vous invite à nous rejoindre si ça vous dit il ya les tambours chamaniques le samedi soir si on a de la chance autour du feu quand il fait beau le bain nordique un super restaurant si vous avez envie de nous rejoindre aussi le samedi soir et une nuit insolite dans une yourte tout près de chez vous ou même si c'est loin de chez vous il ya pas de souci n'hésitez pas à nous rejoindre et sinon en attendant se peut aussi se rejoindre le 2 mars pour la conférence danses avec la vie sur la thématique donc toujours la même simplement de vous aider à comprendre comment fonctionne physiologiquement le stress l'anxiété et les angoisses et vous donner les outils nécessaires pour vivre les choses travailler sur votre inconscient sur votre corps avec les partages qu'on peut faire donc c'est en direct ou alors de chez vous donc tout ça vous retrouvez sur mes sites internet donc dans la bio n'hésitez pas ou bien vous pouvez venir me voir en message c'est avec plaisir que que je vous aiderai n'hésitez pas à me contacter et merci tout plein à chacun d'entre vous d'avoir été là bonne soirée bon week-end bonne soirée bon week-end – Sous-titrage FR 2021